Chers amis, bonsoir, j'ai le plaisir de partager avec vous ce soir cette vidéo qui m'a été inspirée par des faits réels dans la vie. Vous savez, ce n'est pas des choses qu'on apprend dans les livres, ce n'est pas des choses qu'on invente, c'est vraiment du vécu, c'est la réalité et le but c'est d'observer pour essayer de s'en sortir de la maladie. Comme je vous avais expliqué beaucoup dans mes vidéos, pour moi ce n'est pas la maladie mais le mal-a-dit. Quand quelqu'un présente des symptômes, et je vais aborder ce soir le problème de la dépression, de la fatigue, de l'anxiété, c'est pourquoi est-ce qu'en France on consomme des tonnes et des tonnes d'anxiéolithiques, de somnifères, d'antidépresseurs. Il y a quelque chose dans l'art de livre à la française, entre guillemets, qui fait qu'en France on est comme ça et pas tellement dans les autres pays. Donc peut-on changer cette façon de vivre ? Peut-on s'attaquer à la culture, aux habitudes des gens ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a deux façons. La maladie, le mal-a-dit, il vous rappelle à l'ordre pour vous dire, attention, la vie telle que tu la mènes, comme tu vis, ne me convient pas. Donc votre conscience vous dit. Et si vous n'écoutez pas votre conscience, eh bien il y a des conflits dans l'organisme et ça crée la maladie. Donc soit on change de vie et on écoute sa conscience, soit on continue à vivre tel qu'on vit, mais on vient voir le médecin et on lui demande des médicaments pour soulager les symptômes tout en continuant de vivre la vie erronée, entre deux guillemets. On sait très bien qu'en France on mange trop le soir, ce qui fait que le matin on n'a pas envie de manger, on prend juste un café et puis à midi on s'embûche et le soir on fait un repas convivial, surtout avec du vin et du fromage. Ce qui rend le sommeil extrêmement difficile avec des insomnies, le cerveau ne récupère pas bien de la fatigue de la journée et la digestion crée des cauchemars, des mauvaises rêves, ce qui fait qu'en France on se réveille fatigué le matin, déprimé, avec certaines procrastinations. Dépression, anxiété, stress, panique. Peut-on changer tout cela ? Comme vous savez, dans mes vidéos, j'en parle souvent. Je donne des solutions. Parfois, les gens disent, tiens, ils ne proposent pas grand-chose, ils trouvent que ces solutions sont tellement simples qu'ils ne veulent pas les appliquer. C'est quoi ces solutions ? C'est changer un peu le mode de vie par la chrononutrition. Chrononutrition. Et je répète, sans c'est... D'ailleurs, je faisais des imprimés. Comment faire le sport ? J'insiste, et j'insiste toujours, et j'ai insisté sur la pratique du sport. Mais le sport, comment ? Quand ? Avec qui ? Où ? C'est ça, ce qui est important. Mais les gens trouvent ces solutions tellement simples ou simplées, ils ne mettent pas en pratique et ils continuent leur dépression, leur anxiété, leur vie, leur stress. J'ai été ravi de constater, ce matin, en regardant en télématin, regardez, ça fait des années, je parle du sport, de la pratique du sport. Quand j'étais étudiant à la cité universitaire, avant de passer mes concours, mes examens de médecine, tous mes copains me traitaient de... Ah, Félix, il est original, il fait son footing le soir à 22h, 23h, quand même à minuit, je faisais des tours de stade. J'en ai parlé souvent dans mes vidéos. Alors qu'eux, pour se déstresser, qu'est-ce qu'ils fumaient ? C'était la bière, le pétard. Pendant que moi, je faisais des tours de stade. Ces gens, ces étudiants, mes copains, qui fumaient les pétards et la bière le soir pour se détendre, ont fini comme serveurs dans les pizzerias. Voilà. Donc, il faut faire des efforts. Des efforts que le corps nous demande. Donc, ce matin, à la télé, il y a une professeure de neurosciences qui a montré que le sport, on peut diminuer les effets de la dépression, de l'anxiété. Donc, je vais vous passer cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider. J'ai souvent répété dans mes vidéos cœur et sport, comment lutter contre le stress par le sport. mais bon, en France, on trouve ça vraiment trop simple. Donc, je suis vraiment content que tout ce que je dis, ça se confirme vraiment. Moi, je l'ai lu par intuition et que ça se confirme scientifiquement, jour après jour. Chers amis, le sport diminue le mauvais cholestérol, augmente le bon cholestérol, augmente également les neurotransmetteurs au niveau cérébral. L'être humain a deux vélos, un dans la tête et un dans les jambes. Celui qui pense trop, qui déprime, qui a des soucis, c'est le vélo. Pour éviter que ce vélo tourne, il faut travailler le vélo dans les jambes. C'est tellement simple. OK ? Donc, à mettre en pratique. Oui, je vais faire du sport, mais je répète, il faut déterminer le jour, la durée, avec qui, où, comment. et pas comme ça, de façon indilatante. C'est vraiment de façon méthodique. Voilà, chers amis, je vais vous passer la vidéo et vous allez voir. Allez, mettez votre tenue de sport, consacrez, je vous donne un exemple de ce que je dis à mes patients. Allez, par exemple, mardi soir et vendredi soir ou samedi ou pas seulement le dimanche, indilatante. Le dimanche, c'est fait pour la famille, en famille. Chacun doit établir un programme et le mettre en pratique. Je dis à les patients, quand vous aurez fait 100-100 kilomètres, vous venez me voir 100-100 kilomètres à vélo ou à marche, téléchargez un podomètre sur votre smartphone. Allez, au sport. Je vais vous passer le film. OK ? À bientôt. C'est profond sur le cerveau, même sur l'anatomie du cerveau. Alors, si on fait l'exercice physique régulièrement, il y a des facteurs de croissance qui augmentent et ça fait que les neurones sont plus grands et il y a plus de connexions entre les neurones. Il y a une structure qui s'appelle l'hippocampe qui est le siège de la mémoire à long terme. Et avec l'exercice physique, on a plus de neurones qui se développent dans l'hippocampe et ça fait que la mémoire à long terme devient plus forte. Les études de IRM ont montré que le cortex devient plus grand chez l'homme avec l'exercice, mais aussi l'hippocampe avec l'exercice devient plus grand. L'exercice physique augmente aussi la capacité de la concentration et ça fait partie des capacités intellectuelles. C'est difficile à dire directement que l'exercice physique et la amélioration de la mémoire à long terme et la concentration vous rend plus intelligents. Mais ça vous aide tous les jours. L'exercice physique a un impact très important sur notre capacité d'être heureux. Pourquoi ? Parce qu'on sait que chaque fois que vous faites l'exercice physique, ça augmente le niveau des neurotransmetteurs qui sont très importants pour l'humeur. C'est le sérotonine, le noradrénaline, la dopamine, les endorphines. Ce sont tous les neurotransmetteurs qui sont diminués dans la dépression. Alors, ce sont augmentés chaque fois que vous faites l'exercice physique. Ça donne un sentiment de bonheur et un niveau d'énergie qui peut durer longtemps. La question que tout le monde me demande, c'est quelle est la dose d'exercice qui est meilleure et aussi quel est le type d'exercice qui est meilleur pour le cerveau. Et la réponse, c'est qu'on ne sait pas exactement. C'est ça, ce que je veux comprendre. Ma recette personnelle pour l'exercice physique, c'est un mélange de choses trois à quatre fois par semaine, au moins une heure chaque fois. Je fais par exemple le vélo en salle, le footing, je fais l'exercice qui augmente les niveaux cardiovasculaires, mais à la fois, j'ajoute le yoga de temps en temps aussi. Elle est incroyable. Vous savez ce qui est incroyable chez cette dame ? C'est pas ce qu'elle écrit, c'est elle. Ah oui, oui. Vous l'avez vu. Elle est professeure de neurosciences. Elle danse devant ses étudiants. Elle est formidable. Avant un cours, vous l'avez vu.